bonjour les camarades aujourd'hui nous allons préparer un caviar d'aubergine recette typiquement méditerranéenne accordée de différentes façons dans différents pays je pense mais j'ai l'impression qu'en algérie on ne le fait pas tout au moins à orang c'est pas un plat que j'ai rencontré là-bas donc moi ce qui me charme le plus c'est la recette du caviar d'aubergine syrienne sirop libanaise et cette recette syrienne particulièrement syrienne je j'adore parce que c'est l'aubergine épilée pas au mixeur pour qu'on sente les morceaux d'aubergine j'étais étonné j'ai lu quelques trucs sur ça encore il y a même le caviar d'aubergine en sicile il met du cumin au sicile et puis voilà au maroc mais certainement dans tout le bassin méditerranéen mais à orang franchement j'ai jamais rencontré cette recette de façon traditionnelle on commence une aubergine donc il nous faut aussi du citron deux cuillères à soupe ça c'est l'équivalent d'un demi citron du sel deux gousses d'ail pour une aubergine du yaourt bulgare ou du yaourt brassé et de la tahina 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 ou tahina je sais pas et moi j'ai besoin de mon pilon cette façon de faire le caviar d'aubergine le fait appeler tabal tabal en en sirop libanais au moyen-orient parce que il y a l'ajout du yaourt et sinon il serait appelé baba ranouche baba ganouche ou ranouche je mets l'aubergine sur la poêle et je vais la griller de tous côtés je préfère la mettre à la poêle pour la griller au lieu de la mettre au four pour le goût grillé fumé il faut la retourner sur chaque côté où elle n'est pas encore la voici carbonisée de tous côtés j'ai pas je la laisse refroidir pour l'éplucher après très facilement mon aubergine a refroidi je vais regarder très facilement si l'aubergine donc grillée est épluchée je découpe mon aubergine j'ai des pépins s'ils sont blancs il n'y a pas de problème mais j'enlève ceux qui sont plus foncés les noirs ceux-là ils sont obligés de noirs parce qu'ils vont être craquants mais les autres une fois écrasés ils vont se limiter je mets dans une passoire les morceaux coupés et je vais laisser égoutter pour que il n'y ait pas trop de liquide après l'avoir laissé égoutter un quart d'heure je le coupe en morceaux pour le piler donc pas au robot mais on peut le faire au robot j'écrase grossièrement à la fourchette avant ça commence à prendre forme et je mets dans mon mortier voici piler l'aubergine et maintenant on va faire le mix je mets deux cuillères à soupe d'huile de sésame je mets deux cuillères à soupe d'huile de sésame mon jus de citron et je mélange j'ajoute mon ail et mon sel donc c'est selon le goût le sel et je mélange puis j'ajoute mon aubergine j'en laisse rien on lâche rien pour finir j'ajoute mon yaourt bulgare enfin yaourt à la grecque le voilà mixé je le filme pour le mettre au réfrigérateur pendant à peu près 12 heures donc je vais manger demain pour le servir le voici prêt je l'ai agrémenté de menthe séchée et quelques petites feuilles je l'ai agrémenté la 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 la